... Mais ces données suggèrent que s'il y a encore des progrès à faire en termes de santé publique, notre système de soins stricto sensu est relativement performant. Donc un système de soins relativement performant, mais un système extrêmement coûteux. Là, je vous propose de regarder la statistique la plus commune également en ce domaine, qui est la part de la richesse nationale consacrée à la santé dans chacun des pays et parmi les plus riches. Donc là, vous voyez que bien évidemment, les Etats-Unis sont un système qui est hors de toute comparaison, étant donné l'ampleur de ce qui est consacré à la santé, 16%. Mais après les Etats-Unis, la France est parmi les pays les plus riches, un des pays qui consacre le plus de sa richesse nationale à la santé, 11%, un peu avant l'Allemagne, mais elle dépense de manière très significative, plus que l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Alors, bien évidemment, il n'y a pas de lien étroit entre les sommes consacrées à la santé et les performances. Le cas des Etats-Unis l'atteste, puisque les Etats-Unis dépensent beaucoup et ont des performances sanitaires relativement médiocres par rapport aux autres pays développés. Néanmoins, le fait que nous dépensions beaucoup en France, 11%, peut poser une question sur l'efficience de notre système, puisque ces résultats sont bons, mais ils ne sont pas significativement meilleurs que ceux des autres pays développés. Voilà, en quelques mots, une présentation des performances du système français. Je voudrais maintenant vous présenter le système d'assurance maladie français. Et je présenterai le système public d'assurance maladie, le système privé, et je ferai un bilan sur la mutualisation et la prise en charge collective des dépenses de santé. Le système public d'assurance maladie, tout d'abord, dans les pays européens, pour assurer l'accès de tous aux soins, pour assurer l'égalité devant les soins, il y a deux grands types de systèmes. Des systèmes nationaux de santé, où les pouvoirs publics organisent un service public de la santé, un service public qui rend des prestations de santé, et c'est par l'accès à ce service public de la santé que l'on assure un égal accès aux soins de l'ensemble de la population. C'est les systèmes dits à systèmes nationaux de santé. Donc c'est l'organisation qui prévaut au Royaume-Uni, dans les pays nordiques et les pays scandinaves, et en Espagne, et en Italie, et au Portugal. Et puis il y a un deuxième mode d'organisation, ce sont les systèmes d'assurance maladie. Dans les systèmes d'assurance maladie, l'offre de soins, le système de soins, et le système de protection de la santé sont distingués. Il y a d'un côté un système qui vise à donner des soins, et puis il y a de l'autre côté un système qui a été constitué pour rembourser les soins. Les personnes accèdent à des soins, elles règlent les prestations de soins qui leur sont octroyées, et ensuite, un système de sécurité sociale va venir rembourser les soins. Donc ça, c'est le système qui fonctionne dans les pays de l'Europe continentale, l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche, et aussi en France. Notre système est un système d'assurance maladie. Alors bien souvent, dans les systèmes d'assurance maladie, ils sont organisés sur une base socio-professionnelle. Le financement ne relève pas de l'impôt, mais relève de cotisation. Donc en France, un tel système prévaut. Les remboursements sont pris en charge par des régimes de sécurité sociale, et trois grands régimes actuellement coexistent en France de sécurité sociale. Le régime général dit... Le régime dit général qui couvre l'ensemble des salariés, et qui couvre environ 85% de la population. Mais il coexiste avec un régime pour les agriculteurs et certains salariés du monde agricole, et pour un régime dit des indépendants, qui couvre les artisans, les commerçants, et les professions libérales. Ces trois régimes sont distincts dans leur gestion, mais les prestations qu'ils versent en termes de remboursement des soins sont homogènes depuis 2001. Il n'y a plus de différence entre ces régimes. Dans les systèmes organisés comme le système français sur une base professionnelle, la question se pose de l'accès aux soins des personnes qui ne travaillent pas ou qui n'ont pas un rattachement à une personne qui a une activité professionnelle. Donc, dans le cadre de ces systèmes, certaines personnes peuvent se trouver exclues de la protection maladie. La tendance en France a été d'élargir de manière constante la protection maladie, et depuis 2000, toute personne qui réside légalement en France, en vertu d'une loi que l'on appelle la loi CMU, Couverture Maladie Universelle, toute personne qui réside légalement en France a le droit d'être affiliée à un régime d'assurance maladie, même si elle n'a pas d'activité professionnelle, même si elle ne paye pas de cotisation. Donc, notre système conserve de ses origines une organisation socio-professionnelle, toutefois, il est devenu universel. Les divers régimes socio-professionnels offrent le même niveau de prestation. La couverture maladie ne dépend plus du statut socio-professionnel. Donc, il s'agit maintenant, en France, pour l'essentiel d'un régime basé sur une solidarité citoyenne, plutôt qu'un régime fondé sur une solidarité professionnelle. Donc, voilà comment est organisée l'assurance maladie publique. Mais, dès l'origine, en 1945, la Sécurité sociale n'a pas eu vocation à prendre en charge l'intégralité des dépenses privées, des dépenses de soins. Et donc, il a été laissé une place à un système d'assurance privée, d'assurance maladie, qui prenait en charge ce que ne prend pas en charge le système public. Cette assurance privée est distribuée par des organisations privées, qui sont soit des organisations mutualistes, sans but lucratif, soit des assurances privées, qui sont des sociétés privées classiques, soit des institutions de prévoyance, qui sont des institutions paritaires, entre les employeurs et les salariés. Et ces trois types d'assurance maladie complémentaire forment le système d'assurance privée, qui vient compléter le système d'assurance maladie. Bien évidemment, les personnes les plus modestes ne peuvent pas se payer une assurance privée. Aussi, depuis l'an 2000, c'est-à-dire depuis la loi que j'ai déjà évoquée, la loi de couverture maladie universelle, les personnes les plus modestes en France voient leur protection complémentaire prise en charge par le public. C'est-à-dire que le public prend en charge la couverture complémentaire des plus modestes, celle qui, en général, relève d'une couverture privée. Ce système de couverture maladie complémentaire concerne 4,2 millions de personnes. Donc, si on fait un bilan sur la mutualisation des soins de santé en France, l'élément le plus important, c'est que 100% des citoyens français ou des résidents légaux en France bénéficient d'une prise en charge publique pour l'assurance maladie de base. Et on constate que 94% des Français bénéficient d'une assurance privée, soit parce qu'elle a été prise en charge par le public, soit parce qu'ils se sont achetés une assurance maladie privée auprès d'une compagnie d'assurance ou d'une mutuelle. Et donc, en France, les dépenses de soins sont prises en charge à 76,8% par la Sécurité sociale et le public, à 13,7% par les assurances privées et à 9,4% payées directement par les ménages. D'accord ? Le niveau de prise en charge publique en France des dépenses de soins est un peu inférieur à celui que nous connaissons dans les pays nordiques ou au Royaume-Uni. Néanmoins, parmi les pays de l'OCDE, la France est le pays pour lesquels les ménages ont le moins à payer de leur poche lorsqu'ils consomment des soins. parce que c'est un pays où l'assurance maladie privée est très largement développée puisqu'elle concerne 94% de la population et que, globalement, la plupart des personnes arrivent ainsi à une quasi-gratuité des soins pour la plupart des soins courants. Alors, est-ce que ce niveau de protection protège complètement les Français et est-ce qu'il reste aujourd'hui des renoncements aux soins pour des raisons financières en France ? Lorsqu'on interroge les Français, 15,4% des personnes interrogées disent renoncer à des soins pour des raisons financières. Mais ce renoncement concerne essentiellement les soins dentaires et les soins d'optique qui sont les moins bien remboursés en France. Pour ce qui est des soins de médecins, c'est-à-dire le recours aux médecins, que ce soit les généralistes ou les spécialistes, le niveau de personnes qui déclarent renoncer à des soins, c'est 1,3% pour les médecins généralistes et 2,3% pour les médecins spécialistes. Donc, vous le voyez, il y a un bilan globalement positif sur la capacité financière à accéder aux soins de base avec des niveaux de renoncement assez faibles. Néanmoins, le fait que une certaine égalité devant l'accès aux soins, devant l'accès financier aux soins ait été réalisé en France ne signifie pas qu'il y a une égalité devant l'accès aux soins, puisqu'il y a d'autres barrières que les barrières financières. Il y a des barrières culturelles, il y a des barrières géographiques. Et ça ne signifie pas a fortiori qu'il y a une égalité devant la santé. Il y a peut-être une certaine égalité financière de l'accès aux soins, mais il y a de très grandes différences pour ce qui concerne les résultats en termes de santé. Ainsi, l'espérance de vie à 35 ans d'un cadre, d'un homme cadre est de 46,6 années et l'espérance de vie à 35 ans d'un ouvrier est de 40,9 années. Donc, on a environ 6 à 7 ans de différence d'espérance de vie à 35 ans en France entre un cadre et un ouvrier. Donc, garantir un accès de tous aux soins, assurer une certaine égalité financière devant les soins ne signifie pas qu'on réduit complètement les inégalités en matière d'accès aux soins ou en matière de santé. Donc, voilà ce que je voulais dire rapidement pour ce qui concerne le système d'assurance maladie. Quelques mots sur le système de soins et la manière dont il est organisé. Je parlerai rapidement des soins de ville et ensuite des établissements de santé, des établissements hospitaliers. Pour ce qui concerne les soins de ville, fondamentalement, l'organisation des soins de ville en France est une organisation dite libérale. C'est-à-dire que les professionnels de santé sont des travailleurs indépendants qui exercent de manière libre et indépendante. Chacun des entrepreneurs individuels qui exercent en ville sans planification et sans contrôle pour ce qui concerne les médecins, les infirmières ou les masseurs kinésithérapeutes. Ces travailleurs ont une totale liberté d'installation et sont rémunérés essentiellement sous forme de paiements à l'acte. C'est-à-dire qu'on paye pour une consultation ou pour la prestation d'une infirmière. Il n'y a très peu de salariats ou très peu de paiements à la capitation. Et donc, il y a eu en permanence des relations conflictuelles entre les médecins et la sécurité sociale dans notre pays. Pourquoi ? Parce que dès lors que se crée un système de sécurité sociale, si on veut rembourser de manière pertinente les assurés, il faut s'assurer d'un contrôle sur les tarifs que pratiqueront les médecins. Donc, il faut un encadrement des prix des médecins. Or, les médecins ont, pendant très longtemps, résisté à cet encadrement de leur prix. Ils souhaitaient fixer librement leurs tarifs et on voit très bien que c'était leur intérêt que de pouvoir fixer librement leurs tarifs. à partir des années 70, on est arrivé en France à avoir un système de négociation où des tarifs ont été imposés aux médecins et se sont appliqués sur tout le territoire français, ce qui permettait donc d'assurer un remboursement correct des frais médicaux. Mais à partir des années 80, il y a eu un recul et à nouveau, certains médecins ont obtenu le droit de fixer librement leurs tarifs. Aujourd'hui, 39% des médecins spécialistes qui exercent en ville et 8% des généralistes ont le droit de fixer librement leurs tarifs. Et donc, dans ce cas-là, l'assuré qui consulte ces médecins n'a aucune assurance sur son niveau de remboursement parce qu'il ne sait pas quel sera le niveau des tarifs qui lui seront demandés. Et donc, cette question du niveau des tarifs est une question qui est à l'origine d'un conflit permanent et d'une tension entre d'un côté le corps médical et de l'autre côté la sécurité sociale. Avec d'une part les médecins qui revendiquent bien évidemment une hausse de leurs tarifs pour voir leurs revenus s'améliorer et puis certains médecins qui revendiquent une liberté de tarif pour ne plus être contraints par le système de sécurité sociale. Donc, il y a cette tension en permanence. La deuxième question qui est, disons, d'actualité en France, c'est les limites du système de paiement à l'acte. Le paiement à l'acte, on le sait, favorise la multiplication des actes et ne favorise pas le travail en équipe. lorsque les médecins et les infirmières sont chacun payés à l'acte, il est très difficile de le faire travailler en équipe puisque chacun est rémunéré pour la prestation qu'il fournit. Donc, il y a actuellement en France une réflexion pour essayer de faire évoluer ce mode de paiement vers d'autres modes de paiement, que ce soit à la capitation ou même de paiement à la performance. a été produit récemment en France en 2009 un système de paiement à la performance pour les médecins généralistes où une partie de ce qui est payé aux médecins dépend de leur performance appréciée à partir de certains indicateurs sanitaires sur leur population. Voilà très rapidement ce que je souhaitais vous dire sur les soins de ville en France. L'autre élément du système de santé ce sont les établissements hospitaliers qui délivrent des soins en établissement et là donc on distingue des établissements publics qui participent du système et du service public hospitalier et des cliniques privées à but lucratif. En valeur de soins produits les établissements publics représentent 77% et les cliniques privées à but lucratif représentent 23%. La principale question en France au regard de ce système hospitalier public et privé c'est la difficulté à restructurer un système qui apparaît en comparaison internationale relativement coûteux même s'il est performant par rapport à d'autres pays. Alors il est difficile à restructurer parce que toute tentative de rationaliser l'offre de soins dans les établissements publics se heurte en général à l'opposition des prestataires de soins c'est-à-dire des médecins ou à l'opposition des élus locaux attachés à leurs hôpitaux locaux. Donc nous ne sommes pas en France dans une période de développement du système hospitalier nous sommes plutôt en France dans une période où on essaie de rationaliser le système hospitalier et plutôt de le réduire dans sa taille et dans son ampleur. Donc simplement pour évoquer les problèmes qui sont aujourd'hui d'actualité en France pour essayer de pousser à cette restructuration du système hospitalier une réforme très importante et intervenue en 2004 qui a fondamentalement changé le mode de rémunération des hôpitaux. Avant 2004 le mode de rémunération des hôpitaux reposait sur ce que l'on appelait le budget global c'est-à-dire qu'un budget était octroyé à l'hôpital et à partir de ce budget il devait faire face aux demandes des patients. Et chaque année on revoyait le budget en le faisant évoluer d'un taux autour de 2 ou 3%. Et donc alors ce système avait l'inconvénient de figer les situations acquises puisqu'il ne tenait pas compte du développement ou de la régression de l'activité de tel ou tel hôpital. Donc à partir de 2004 on a décidé d'adopter un autre système de tarification et de rémunération des hôpitaux où les hôpitaux sont rémunérés à l'activité. C'est-à-dire qu'on découpe la prestation des établissements hospitaliers en 2200 groupes homogènes de séjour et chaque fois que l'hôpital réalise prend en charge tel ou tel séjour et bien un tarif est appliqué et va venir rémunérer l'hôpital. Donc les hôpitaux sont maintenant incités à développer leur activité puisque leur finance leur budget dépendent de leur activité ce qui normalement doit pousser à la productivité dans les hôpitaux français. La deuxième réforme qui est intervenue très récemment en 2009 est une réforme de la gouvernance des hôpitaux. Elle est en relation avec la réforme précédente. L'enjeu fondamental de cette réforme c'est d'accroître le pouvoir des managers à l'hôpital, d'accroître le pouvoir des directeurs d'hôpitaux. Le président de la République française a dit je veux que les directeurs d'hôpitaux soient les patrons de l'hôpital. Et donc pour que les directeurs d'hôpitaux soient les patrons de l'hôpital il fallait réduire le pouvoir de deux autres catégories le pouvoir des élus locaux qui jusqu'en 2009 était président du conseil d'administration des hôpitaux et le pouvoir des médecins qui jusqu'en 2009 était beaucoup plus étroitement associé aux décisions de gestion en ce qui concerne les hôpitaux. Et donc cette réforme est en train d'être mise en oeuvre actuellement en France elle n'aura que des effets progressifs mais elle essaie de changer assez fondamentalement la manière dont les hôpitaux français sont gérés. Voilà une présentation très succincte et très résumée du fonctionnement du système de soins et je voudrais venir à ma quatrième partie qui est la question de l'équilibre financier parce que depuis de nombreuses années et puis même depuis l'origine de la sécurité sociale en France la question est posée de l'équilibre financier du système d'assurance maladie puisqu'il y a des recettes spécifiques affectées à l'assurance maladie chaque année on fait le bilan des recettes et des dépenses et assez régulièrement le système est en déficit. Alors il est en déficit non pas parce que le système est mal géré mais parce que structurellement les dépenses de santé avec le développement économique du pays ont évolué plus rapidement que n'évoluait la richesse nationale. Les recettes du système évoluent comme la richesse nationale les dépenses de santé évoluent plus rapidement que la richesse nationale et donc il y a en permanence des déséquilibres. En permanence se pose la question de la réduction de ce déséquilibre ce qui entraîne des efforts pour rationaliser les dépenses. Ainsi un de ces efforts pour rationaliser les dépenses a été d'organiser depuis maintenant 1996 c'est-à-dire depuis 15 ans un débat annuel au Parlement une loi de financement de la sécurité sociale où les députés et les sénateurs français sont appelés à voter un objectif national d'assurance maladie un objectif national des dépenses d'assurance maladie mais ce n'est pas parce qu'on a voté un objectif national des dépenses d'assurance maladie que les dépenses d'assurance maladie vont obéir au vote des députés et des sénateurs puisque les dépenses d'assurance maladie elles vont dépendre d'une multitude de décisions décisions de médecins décisions des hôpitaux décisions des laboratoires pharmaceutiques décisions des pharmaciens donc ce débat annuel favorise la démocratie et un débat plus transparent sur les dépenses de santé pour autant ce n'est pas à lui seul qu'il peut maîtriser les dépenses donc il y a des efforts pour essayer de rationaliser les dépenses par exemple puisque c'est un sujet qui est évoqué l'ensemble de la pharmacopée française a fait l'objet depuis 1999 d'une réévaluation par une commission dite commission de la transparence ce sont des cliniciens qui se sont qui se sont penchés sur tous les médicaments qui étaient commercialisés en France et qui ont apprécié à nouveau si ces médicaments méritaient d'être remboursés ou ne méritaient plus d'être remboursés et à la suite de cette réévaluation et très progressivement parce que ces questions sont très politiques et posent en permanence des problèmes vis-à-vis des médecins ou des patients on a remboursé on a déremboursé un très grand nombre de médicaments anciens dont on a jugé qu'ils n'avaient pas une efficacité thérapeutique suffisante pour mériter d'être remboursés c'était en général des médicaments assez vieux qui n'avaient plus leur place dans une médecine disons plus moderne on a aussi essayé de diffuser des recommandations auprès des médecins pour qu'ils adoptent des comportements de prescription plus économiques et plus efficients et puis comme je vous le disais un des enjeux fondamentaux c'est la restructuration et la productivité dans notre système hospitalier qui représente à lui seul plus de 45% des dépenses de soins mais malgré ces efforts il y a un débat fondamental sur le niveau de prise en charge des dépenses de santé en simplifiant on peut dire qu'il y a deux courants en France de réflexion sur la prise en charge des dépenses de santé un premier courant qui va dire on ne peut pas augmenter pour des raisons de compétitivité internationale pour des raisons d'incitation au travail les prélèvements obligatoires que ce soit pour la santé ou pour d'autres dépenses publiques et donc pour réduire la question du déficit il faut faire baisser la prise en charge des dépenses de santé alors ce n'est jamais dit très clairement parce que dire qu'on va faire baisser la prise en charge des dépenses de santé ce n'est jamais populaire dans aucun pays néanmoins c'est une politique implicite je n'augmenterai pas les prélèvements demandés aux cotisants ou aux contribuables pour la santé et donc la solution ça veut dire il faut faire baisser les remboursants et il y a plutôt un autre courant qui dit la santé est un bien fondamental il convient d'assurer à tout prix une égalité d'accès aux soins et donc si c'est nécessaire après avoir essayé de rationaliser les dépenses et bien il faudra augmenter les prélèvements pour faire face aux déficits le gouvernement actuel français est plutôt favorable à la première option c'est à dire ne pas augmenter les prélèvements et donc depuis quelques années depuis 2004 le niveau de prise en charge des dépenses de santé s'est réduit très faiblement je vous disais qu'aujourd'hui en 2008 c'était 76,8 c'était 78,5 en 2004 donc en 4 ans avec tout un tas de mesures qui ont en général suscité de grandes polémiques en France le gouvernement a fait baisser de 1,5% la part prise en charge par le public des dépenses de soins donc ce n'est pas une politique facile et populaire que de réduire les dépenses de soins néanmoins c'est la politique qui est actuellement en cours et malgré l'ampleur de ces déficits cette question elle est la question fondamentale actuellement même si elle n'est pas très clairement posée à notre système on a un déficit qui représente environ 13,6 milliards d'euros en 2010 8% des dépenses de santé ne sont pas couvertes ce déficit de 13,6 milliards il équivaut à 8% des dépenses de santé donc va se poser sûrement après les élections de 2012 les élections présidentielles qui auront lieu en France en 2012 la question est-ce que l'on fait face à ce déficit en augmentant les prélèvements ou est-ce qu'on fait face à ce déficit en baissant le niveau de prise en charge de la santé c'est une question démocratique fondamentale en France même si ce débat n'est pas toujours posé de manière complètement transparente voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots sur le système de soins et d'assurance maladie français do sistema d'assurance maladie publica quando privada quando a gente faz e acredito eu não sei se foi esse o intuito a discussão sobre judicialização de saúde significa que há questões que precisam ser melhor esclarecidas no sistema e melhor tratadas em benefício da população isso está claro e isso tem que ser abraçado de forma contundente entendo eu por aqueles que são responsáveis pelo sistema de saúde eu queria fazer algumas colocar algumas alguns slides e depois voltar a esse assunto que eu acho que talvez seja o fulcro da apresentação lembrar que saúde nesse país está previsto na constituição assim como foi colocado na constituição francesa e como disse bem o deputado já no início é direito de todos e um dever do estado pelo artigo 196 da constituição além disso o acesso é universal e igualitário eu não vou ler o artigo porque vocês conseguem lê-lo mas a questão básica é que um sistema público brasileiro de saúde ele é um sistema o sistema de saúde no país é um sistema único de saúde que é um direito de todos é uma obrigação do estado e o acesso é universal a todos os cidadãos no artigo 197 também faz menção de que é de relevância pública ações e serviços de saúde cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação fiscalização e controle sua execução deve ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado a regulação no setor de saúde no Brasil ela ou ela é feita ela é basicamente feita diretamente sobre sistemas públicos integrantes do SUS isso é aquela que é realizada diretamente pelo Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde tem duas agências reguladoras a Anvisa que regula bem serviços e tecnologia em saúde e a ANS que regula o setor de saúde suplementar a agência a qual eu presido o sistema único de saúde o SUS ele ele foi constituído e criado pela Constituição Federal de 1988 a lei orgânica do SUS que é a lei 8080 é de 1990 e aí fica muito claro na lei orgânica as questões de universalidade igualdade e integralidade tem um aspecto nessa lei que me chama atenção e que eu acho que a gente tem que deixar claro como um dos desafios futuros é que ela não faz menção à saúde privada ou praticamente ignora a saúde privada quando ela redige a respeito da saúde e do sistema SUS o sistema privado ele passa a ter uma regulação a partir da lei 9656 10 anos após quase 1998 e que faz a primeira lei a respeito do sistema suplementar de saúde e dos planos de saúde além do sistema privado de pagamento direto que é um percentual muito baixo nesse país é importante também lembrar que a 9656 não faz referência ao SUS a não ser na questão do ressarcimento ao SUS então nós temos uma lei que cria o sistema público uma que cria o sistema privado mas não temos uma situação de qual integração nós temos entre esses dois ambientes apenas na referência do sistema privado ele é dito como sendo suplementar ao sistema público o sistema de saúde brasileiro o sistema único de saúde o sistema público ele vai desde o aspecto de vigilância sanitária vigilância epidemiológica até todas as etapas de atenção à saúde promoção prevenção atenção básica atenção de média e de alta complexidade já o sistema suplementar ele foca basicamente na atenção à saúde ele não não evoca ações de vigilância sanitária nem de vigilância epidemiológica mas a partir da atenção à saúde tanto no aspecto de promoção prevenção atenção básica de média e alta complexidade ele duplica a atuação do sistema privado de saúde então no aspecto de atenção à saúde nós temos dois sistemas concomitantes e concorrentes no sentido da atenção que dão à população por que regular o setor de saúde suplementar primeiro é uma previsão constitucional como já foi demonstrada segundo pelos conflitos que já foram até citados não só entre clientes e operadoras de saúde entidades baragadoras que são os que trazem mais dificuldades no dia a dia inclusive para o sistema judiciário mas também pela simetria de informações pela prestação continuada de serviços por ser uma atividade que tem a ver com a economia popular e portanto deve ser regulado e fiscalizado só para fazer um pequeno apanhado da evolução do processo de regulamentação da saúde suplementar em 88 a constituição cria o sistema único de saúde a definição de saúde privada como setor regulado em 91 surge o código de defesa do consumidor que estabelece limites claros inclusive na precificação do sistema privado ao contrário do que acontece em outros países a limitação do pagamento por parte de faixas etárias no caso do idoso ele é limitado até os 60 anos não podendo haver a majoração de preços por aumento da faixa etária a partir dos 60 anos lembrando que nesse país o sistema suplementar ele financia também os idosos até o final da vida e não isso não é responsabilidade do estado como acontece em outros países como por exemplo os Estados Unidos em 97 há o debate no congresso nacional em 98 entra a lei de vigor do sistema suplementar e em 2000 é criada a agência nacional de saúde portanto a agência nacional de saúde suplementar tem 10 anos de idade numa atividade regulando uma atividade que existe do ponto de vista de planos de saúde os primeiros planos de saúde que surgiram nesse país são da década de 50 do século passado portanto é uma atividade que já tem aí quase ou mais de 60 anos no país a agência nacional ela tem uma finalidade institucional clara de promover interesse e a defesa do interesse público na assistência suplementar de saúde regulando operadoras setoriais inclusive quanto as suas relações com prestadores e consumidores é importante citar que ao contrário da atividade pública a agência nacional de saúde suplementar ela regula a atividade de operadoras de saúde e a relação destas com prestadores inclusive médicos mas ela não regula efetivamente os prestadores inclusive o médico portanto ela não tem atribuição por exemplo de ditar ou estabelecer tabelas de remuneração de honorários médicos no sistema público no sistema privado perdão ao contrário do sistema público a agência nacional de saúde do ponto de vista de regulação ela é uma autarquia vinculada ao ministério da saúde embora tenha uma independência orçamentária e de regulação ela é regida por um contrato de gestão ou seja ela tem um contrato de gestão com o ministério de saúde sobre metas e objetivos e hoje ela cobre cerca de 56 milhões de brasileiros como inclusive talvez nossos convidados já saibam nós temos cerca de 190 milhões de brasileiros que são cobertos pelo sistema público desses dos 56 milhões 43 milhões são planos de saúde que envolvem todo o atendimento médico hospitalar e 13 milhões são planos exclusivamente odontológicos então os 56 milhões se compram de uma massa de 43 milhões de indivíduos cobertos por planos de saúde e 13 milhões de planos odontológicos um em cada quatro brasileiros tem um plano privado de saúde esse é um dado que eu acho significativo e aproximadamente essa prestação é exercida por 1.500 operadoras de saúde privadas que tem os mais variados tamanhos e as mais variadas dispersões geográficas no país são cerca de 1.100 operadoras de saúde quase 400 operadoras exclusivamente de planos odontológicos a direção da agência nacional de saúde são cinco diretores dos quais eu me incluo são mandatos coincidentes não coincidentes é a indicação direta do presidente da república aprovada pelo senado federal a atuação já disse é regida por um contrato e há um órgão consultivo chamado câmara de saúde suplementar que é um órgão constituído por 32 entidades representativas da sociedade a qual a agência discute e apresenta suas propostas essa evolução de beneficiários de planos de saúde a linha azul planos privados de saúde nos últimos anos desde 2000 e a evolução de planos odontológicos privados desde 2000 a 2010 perfazendo um total de 56 milhões de usuários quando a gente olha o país a distribuição geográfica disso é bastante heterogênea evidente que a cobertura de planos privados de saúde acontece muito mais em regiões de maior desenvolvimento econômico que é principalmente a região sudeste que está aqui vista com uma cor um pouco mais escura enquanto regiões mais distantes tem uma cobertura muito pequena para vocês terem uma ideia a cidade de São Paulo hoje tem mais de 60% da sua população coberta por planos de saúde enquanto o estado do Acre tem menos de 3% da sua população coberta por planos de saúde portanto a distribuição é muito heterogênea e ela tem uma relação direta com o poder aquisitivo das pessoas principalmente do que a gente chama de economia formal é importante lembrar que dos 43 milhões de usuários de planos de saúde 75% são financiados patrocinados por empresas pelo mundo corporativo enquanto 25% dos planos são contratações diretas do indivíduo ou da família com o plano de saúde são os planos chamados individuais ou familiares 75% são planos corporativos o nível de concentração há uma competitividade no setor isso é evidente no caso da saúde aí tem 1.082 duas empresas perfazendo o total de 100% sendo que a gente quando olha a linha de 50% a gente identifica 39 operadores de saúde então você tem um número menor de grandes operadoras a maior operadora hoje deve ter em torno de duas operadoras tem 10% do mercado ou seja 4 milhões de usuários e o restante é distribuído por esta curva aí sendo que quase 40 operadoras detêm 50% do mercado então é um mercado relativamente competitivo do ponto de vista de financiamento que eu acho que é uma questão de desafio o sistema público 48% do total gasto em saúde nesse país é feito pelo sistema público ou seja nós não temos 8% do PIB investido em saúde temos 7,5% do PIB e nos últimos 10 anos esse país investe em torno de 8% do PIB em saúde 3,6% do PIB é um setor público que investe nas suas esferas federal estadual e municipal sendo a federal responsável pela maior fatia e estadual e municipal em melhor escala o total público e isso é dado de 2008 foi de 103 bilhões de reais enquanto o sistema privado tem 3,9% do PIB ou seja 112 bilhões de reais ou seja aquilo que se investe para 46 43 milhões de brasileiros que tem plano de saúde privado é o equivalente do que se investe para 190 milhões de brasileiros que são do sistema público é o mesmo montante desafios que nós temos eu queria só retornar uma questão que me parece eu sempre falo isso quando eu vou falar alguma coisa a respeito de sistema de saúde eu vejo que isso mais uma vez não é um desafio do seu nosso eu acho que um dos grandes desafios da humanidade é das sociedades organizadas principalmente mundo ocidental porque no mundo oriental a medicina é outra é como gerar riqueza suficiente para dar acesso digno à população a tecnologias já existentes não estou falando ainda nem da tecnologia que virá não estou falando de robótica de nanotecnologias nem de outros tipos de avanço tecnológico mas a tecnologia já existente esse é um grande desafio integrar e organizar sistemas para que isso ocorra é o grande desafio que eu acredito que tanto nossa sociedade como em outros países ocorre portanto a relação público-privada tem que ser melhor esclarecida nós temos um sistema hoje privado que nasceu como suplementar mas quando é olhado pelo consumidor ele tem a expectativa que seja substitutivo quando ele é olhado muitas vezes pelo judiciário e com razão pela questão social ele também é visto como substitutivo e o limite de onde ele deve ser complementar onde ele de fato é suplementar e onde ele tem que ser substitutivo eu acho que é uma questão que tem que ser muito melhor esclarecida a todo cidadão e aos beneficiários do plano de saúde em especial a integração desse sistema é possível nós precisamos construir um sistema nacional de saúde que contemple claramente qual é o papel de cada um esse é um desafio que ainda está na meu modo de entender para ser melhor descrito e melhor esclarecido num dos eventos que eu tive de judicialização presente é muito que se foi discutido se foi discutido pela dizendo a respeito uma imprecisão da lei que rege os planos de saúde o que eu concordo ela precisa ser mais clara do obviamente do esparso os parcos recursos que nós temos e em qualquer sociedade os recursos são finitos por uma demanda infinita que é o caso da saúde e pela característica mesmo de não ficar muito claro para o cidadão e de as informações que nós provemos de saúde ainda são insuficientes para o indivíduo saber os seus limites para ele melhor tomar decisão para ele ter consciência e ter poder sobre as informações de saúde então os desafios são grandes aqui se pensa na mudança do modelo assistencial e a uniformidade dos sistemas de informação sobre qualidade eficiência e transparência eu só queria trazer alguns dados importantes hoje nós temos no país cerca de 7 mil estabelecimentos de saúde são 7 mil hospitais ao contrário de que em outros países os hospitais são de pequeno porte na média nós temos hospitais entre 50 e 80 leitos nesse país mas são 7 mil hospitais ao contrário do que parece que eu entendi da França a grande maioria desses hospitais são privados 70% cerca de 10 anos atrás 70% dos serviços inclusive para o sistema público eram prestados por entidades privadas hoje 56% daquilo que é consumido pelo sistema público é prestado por hospitais privados nesse país nós temos uma distribuição de médicos também bastante heterogênea com concentração de médicos em grandes centros e carência de médicos em regiões distantes do país e para buscar eficiência e transparência nós temos um desafio adicional a que países desenvolvidos não veem mais que é nós temos ainda a concomitância de perfis epidemiológicos de países em desenvolvimento ou subs e desenvolvidos coexistindo com doenças de primeiro mundo se você olhar os perfis de mortalidade das grandes cidades brasileiras eles são exatamente aqueles que foram comentados aqui de países desenvolvidos mas aí a gente ainda tem larga escala em grandes regiões desse país o desafio de conviver com uma população ainda que padece de doenças típicas de países em desenvolvimento e com um agravante que eu acho que é o maior desafio que nós temos pela frente nós diminuímos nos últimos 40 anos a taxa de natalidade desse país para um terço do que ela era em 1970 e nós nos próximos 40 anos triplicaremos o número de pessoas acima de 60 anos em 2022 portanto amanhã daqui a 10 anos nós duplicaremos o número de idosos nesse país é evidente que por questões biológicas as pessoas ao envelhecerem usam mais serviços de saúde isso significa custo isso não é mal isso é sinal de desenvolvimento por outro lado é sinal de desafio traz um desafio muito grande e como nós temos dificuldade de recursos hoje nós temos que começar a planejar e buscar maior eficiência hoje para fazer frente a esse desafio demográfico que é imenso nesse país eu falar um pouquinho de qualidade eficiência e transparência na saúde suplementar uma coisa que nós estamos fazendo apresentamos já na semana passada é uma agenda regulatória uma proposta de quais temas nós vamos tratar nos próximos dois anos para dar antecedência e previsibilidade isso nós estamos discutindo com o ministério da saúde também ou seja rever o modelo de financiamento para fazer frente a esses novos desafios garantir o acesso nós estávamos comentando aqui antes de começar a dificuldade que a gente ainda tem as demandas judiciais que a gente tem por conta de negativa de acesso então fazer frente a garantias de acesso melhorar a qualidade assistencial rever o modelo assistencial discutir a assistência farmacêutica no sentido de que uma das principais dificuldades da saúde suplementar assim como da saúde pública é a continuidade do tratamento que é iniciado nos hospitais para a dificuldade de aquisição de medicamentos e principalmente nós eu acho que precisamos fazer uma grande revolução da informação que é prestada aos beneficiários de plano de saúde desde informações a respeito da sua saúde como informações comparativas dos serviços de saúde disponíveis em termos de eficiência qualidade entrega de resultados pensar num novo modelo de remuneração sim porque aqui no país ainda a gente remunera muito o chamado FIFO service ou remunera por serviço prestado trocar isso para uma remuneração atelada ao resultado incorporado assim como foi dito de performance isso ainda não para os médicos mas sim para os serviços de saúde então tem toda essa desculpe perdão toda essa programação de agenda regulatória programa de qualificação acreditação de operadoras e prestadores estímulo a disseminação de uso de protocolos e guias práticos inclusive de medicina baseada em evidência para balizar a orientação médica estímulo aos programas de prevenção e promoção maior agilidade administrativa informação como elemento de redução de assimetria principalmente em relação ao usuário TIS é o sistema eletrônico que nós estamos fazendo de troca de informações que até o final do ano 100% da saúde suplementar terá suas informações tracadas em sistema eletrônico isso traz maior efetividade menor gasto menor custo maior eficiência mas basicamente eu acho que a gente tem um grande desafio do sistema nacional de saúde se otimizar as relações entre o sistema público e privado e construir para a população um sistema melhor nós podemos discutir mais aspectos de eficiência e de busca de eficiência que é o norte pelo qual a gente se orienta como médico inclusive de formação mas eu eu entendo que de todos os desafios criar um sistema consolidado para fazer frente ao envelhecimento da população a maior longevidade da população e as necessidades de qualidade acho que é o grande desafio que nós temos muito obrigado Aplausos 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 Sous-titrage ST' 501